On est parti de France ! Assez cadeau et solo et on l'a fait ! Bon, après une nuit dans les avions pour faire d'Arequipa à La Paz pour rejoindre enfin la Bolivie, on vient d'arriver à 5h30 et là le jour se lève et notre taxi nous a arrêtés sur le plus beau point de vue je crois de La Paz où on surplombe toute la ville et c'est juste magnifique, c'est immense La Paz, c'est immense les gars, immense ! J'étais à La Paz, je suis arrivée ce matin hyper tôt et puis après je suis allée à une auberge de messe pour prendre une douche je pense qu'après avoir passé de la nuit dans mon région, c'est pas très agréable, du coup refaire une petite beauté ça a fait du bien ! Et puis après j'ai couru à les stations des bus parce que là pour coup j'ai rien réservé à La Paz, je me suis pas prise à l'île de la Vence, j'avais un peu peur de pas trouver de bus pour aller à Tupiza, surtout que sur internet on a pas toutes les informations et par exemple sur internet ils disaient qu'il y avait que des bus de nuit qui partaient et qui arrivaient hyper tard, genre vers 9h demain matin à Tupiza et moi mon tour à Tupiza, mon tour à Tupiza pour aller visiter le salaire, il était à 7h donc c'était un peu compliqué il faut savoir qu'en Bolivie, et au plan où c'est pareil, on peut tout faire en dernière minute parce que dans les stations de bus, il y a de quoi ? Il y a des milliards de compagnies, alors on garantit pas la qualité et là c'est sûr que pour le coup ça m'a coûté 60 bolivianos pour faire le trajet, ça fait que dalle ! Donc là ça fait déjà depuis 13h qu'on est sur la route, on est à peine arrivé dans une ville qui s'appelle Ororo, on doit être au quart du chemin, donc il reste 3 quarts de chemin à faire et on arrivera normalement demain matin à 5h du matin, donc ça me laisse 2h avant le départ pour le salaire Maintenant je vais passer la nuit dans le bus, et puis on se retrouve demain Après 16h de bus depuis La Paz, je suis arrivée à Tupiza, je suis arrivée à 5h du matin, j'ai même pas eu le temps de dormir, donc j'ai bien dormi quand même dans le bus mais là je suis directement partie pour faire 4 jours dans le salaire de l'uni, et on visite, en fait on est en train de remonter de tout Piza jusqu'au salaire, en visitant étape par étape tout plein de bus Deuxième jour du coup, dans ce trek qu'on fait en 4x4 dans le sud Lipez, direction le salaire de l'uni, et on est en train de voir des petits là-bas ! Et on va pouvoir leur faire des câlins Ok ! Oh c'est trop cute ! Oh non ! Ils veulent pas de mes câlins ! Ils veulent pas de mes câlins ! C'est trop petit ! Je sais, c'est de l'autre côté ! Ils veulent pas de mes câlins ! Oh non ! Allez, fais un câlin ! Oh ! Oh ! Ah ! Ils sont trop choupis ! Magnifique ! Regardez-moi cette Laguna Verde, elle est juste magnifique ! Et les copains du Tour derrière, ils sont en train d'apprécier la vue ! Incroyable ! On vient de se baigner dans des sources de chat ! Parce que, actuellement, j'ai hyper froid ! Parce que là, on est à combien de mètres d'altitude ? Je sais pas ! 4600, truc comme ça ! Et qu'il fait super froid ! Et qu'en fait, on est grave mieux ! C'est mieux qu'un orgasme ou pas ? Ouais, c'est mieux qu'un orgasme ! Là, on est dans le geyser ! Faut pas que je tombe dans un geyser ! Après, ils vont plus me retrouver ! Et apparemment, aujourd'hui, c'est Thibaut qui fait mon introduction pour ce lieu magnifique qui s'appelle... Le Fanize ! Non, mais comment il s'appelle le lieu ? Ah ! Euh... La Laguna Colorado ! La Laguna Colorado ! Je le savais ! Colorado ! Est-ce que tu peux nous raconter la fois où tu t'es pris une porte ? En fait, là, on est vraiment dans un pays de nain ! Vous voyez le Hobbit ? En fait, on habite à peu près dans les... Dans les mêmes maisons, mais de même taille ! C'est-à-dire que les Péruviens et les Boliviens font à peu près 1m50 de taille grand max ! Ouais, c'est vrai ! J'ai voulu aider qu'un bon gentleman déterminé... Je vais dans la cuisine pour aider à laver ! Et je me suis mangé le haut de la porte ! Et ça... J'ai dit... J'ai dit quelques mots qu'il ne fallait point dire ! Qui ne sont pas très polis, que je ne répéterai pas en vidéo ! C'est putain de pays petit ! Faites attention ! Faites attention les personnes de plus de 1m85 ! Ok, tout le monde... La nuit, elle a été un peu rude ! Parce qu'il a fait un peu froid ! Mais ça va, j'ai pas eu froid ! Mais surtout, on était éclatés hier soir ! On est tous partis se coucher ! Il devait être quoi ? Surtout toi ! 22h ! Ouais, surtout moi ! Et là, c'est le petit déj ! Du coup, je suis en forme ! Et genre là, je suis en train de faire du Nutella maison ! Et tout le monde est choqué ! Et après, vous pouvez enjoyer votre Nutella maison ! Ma tenue du jour est incroyable ! Je vous assure qu'il fait super froid ici ! Regardez comme on est tout seul ! Incroyable ! C'est magnifique ! Là, on vient d'arriver à notre auberge de jeunesse pour la nuit, qui est trop mignonne, qui est genre juste à côté du désert de sel. Et du coup, il est totalement constitué de sel ! Il y en a partout ! Il y en a au sol, il y en a au mur... Non, il y en a pas au plafond ! Ça, c'est du sel ! Le sol est constitué de sel ! Voilà ! Il est 4h30 du matin, on s'est réveillés à 4h du mat' pour aller grimper le Mirador, qui va nous offrir une vue splendide sur le salaire du uni au lever. Et du soleil ! Toutes les belles choses se méritent ! On grimpe une montagne où il y a des énormes cactus qui sont juste énormes ! Voilà ! Je vous jure que c'est pas facile en plus avec l'altitude, mais on va y arriver ! Musique 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 Le soleil, il arrive. Après l'effort, le lever à 4h du mat, l'ascension dans le froid, la belle récompense, grâce à Martha, qui nous prépare le desayuno, le petit-déj, trop bien. Merci, Martha, merci. Regardez le pain, oh mon dieu. C'est magnifique et de les voir en fait sans qu'il n'y ait personne autour, c'est juste incroyable. En fait, on a vraiment cette impression d'être seul au monde. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots tellement c'est beau. J'arrive même à plus. Vous avez vu toute la vidéo, je dis c'est magnifique, c'est trop beau, c'est magnifique. Parce que je n'ai aucun autre mot qui sort de ma bouche, à part vous dire que c'est juste incroyable ce qu'on vit. Incroyable. On est dans des paysages lunaires. Franchement, lunaires. En France, on n'a pas du tout ça. On a de très beaux endroits, de très beaux paysages, mais on n'a pas du tout ça. Et en fait, c'est incroyable de voir quelque chose d'aussi étranger à ce qu'on a l'habitude de voir. Le bolivien qui vient en France, il se dirait pareil quand il verrait les Calangues de Marseille. Mais voilà, subjugué par tant de beauté. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, on est au marché des sorcières. Là, la sorcière vient de me conseiller une petite allumulette pour faire tomber quelqu'un un moment de mort. Magnifique ça. La Bolivie s'est terminée. C'était génial. C'était dingue. C'était ouf, des paysages juste extraordinaires. Du coup, voilà. Donc là, on est à l'aéroport. On a fait déjà la première partie qui est de faire la passe d'Ima. On attend la suite d'Ima-Requipa. Je suis accompagnée d'un des Français que j'ai rencontré pendant le tour. Qui, lui, va directement à Cusco. Et que je reviendrai peut-être plus tard. Je vous reprends quand je suis à Requipa ? Allez, on fait ça. Si tu veux voir ou revoir les épisodes précédents, clique juste ici.